Hey c'est Zadora, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça fait très très longtemps que je n'ai pas dit ça mon dieu et aujourd'hui je t'invite dans ma mécanine Et donc oui ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo lecture et tout ça en fait c'est tout simplement que je n'ai pas vraiment d'excuses qu'il faut avouer mais avec les cours qui ont repris parce que voilà ça fait deux mois que j'ai repris les cours et avec les cours qui ont repris j'ai pas vraiment eu le temps j'ai pas eu du tout le temps de lire autre que les livres pour les cours du coup là je suis en vacances pour deux semaines et j'en ai profité pour lire donc pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram Zadora Duc ou Starica d'ailleurs si tu ne me suis pas va la voir le lien est dans la barre d'infos j'avais posté photo il y a de ça deux mois en début février il me semble que c'était ou en fin janvier vraiment longtemps où j'avais fini ce livre là le premier tome de la saga Grisha et donc aujourd'hui je viens de vous parler de la trilogie Grisha que le premier tome qu'en anglais c'est Shadow and Bone le deuxième tome le dragon glace et le troisième tome l'oiseau de feu donc aujourd'hui je vais vous faire un avis lecture sur cela et vous parler un peu de cet univers que j'apprécie particulièrement beaucoup donc c'est parti avant de commencer lâche un petit pouce bleu partage la vidéo abonne-toi à ma chaîne YouTube clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo va faire un tour sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica et mets en commentaire si t'as des livres que je t'aimerais bien que je fasse des avis de lecture ou que je parle de cet univers là bon on retourne à la vidéo la saga Grisha la trilogie Grisha les premiers tomes dans la chronologie de Grishaverse donc le monde imaginaire le monde fictif de cet univers écrit par Leg Bardugo et édité ici chez l'édition Le Livre de Poche j'ai particulièrement beaucoup aimé cette saga le premier tome je l'ai mis à 5 étoiles sur 5 c'était un coup de coeur total et la saga complète je la mets à pas à 5 étoiles parce que bon à la fin de la vidéo je vais vous faire un je vais vous parler de la fin pour ceux qui l'ont vu pour qu'on partage notre avis donc ceux qui n'ont pas encore vu qui n'ont pas encore lu ou quoi sachez le je vous mettrai sur la vidéo je vous mettrai un écran qui dit attention spoiler mais du coup voilà donc la saga je la mets à 4,5 étoiles sur 5 c'est vraiment une saga que j'ai particulièrement aimé l'univers la carte est juste ici dans ce monde parmi les humains il y a une certaine certain groupe de personnes qui sont appelés les grichas qui sont des sortes de personnes que le commun des mortels appelle des sorciers, des magiciens mais en fait ils pratiquent pas la magie ils pratiquent la petite science ce que c'est en fait ils sentent la matière et ils sont capables de rassembler ou de contrôler la matière c'est la disons la magie des molécules comme le dit l'autrice cette catégorie sociale disons est méprisée et dans certains pays est persécutée ils se font tuer ou ils se font mettre en esclavage ils sont dotés d'un don qui leur permet de contrôler la matière et pour certains peuvent par exemple faire arrêter le coeur d'un homme donc les grichas ce sont des soldats de la seconde armée c'est à dire qu'il y a la première armée où c'est l'armée des humains et la seconde armée où c'est l'armée des grichas ils sont divisés en plusieurs ordres les caporalquis que ce sont ceux qui contrôlent les morts et les vivants donc tu as les soigneurs qui vont soigner les docteurs en quelque sorte et les fondeurs qui vont par exemple faire arrêter le coeur d'une personne ensuite nous avons les éterialtis que ce sont les invocateurs il y a les hurleurs qui contrôlent le vent inferni qui contrôlent le feu et les faiseurs numériques qui contrôlent l'eau et pour finir nous avons les métérialtis où ce sont les fabricateurs qui se divisent en deux rangs Duralst et Alchimie donc voilà pour l'ordre des grichas le monde est divisé par une faille d'ombre en quelque sorte qu'on appelle la non-mère et cette non-mère est peuplée de créatures volcranes que ce sont des anciens humains qui ont subi en fait l'ombre et qui se sont trouvés en créatures qui vont tuer les humains dès que des personnes vont rentrer dans cette non-mère cette faille divise un royaume le royaume dans lequel l'histoire se passe majoritairement c'est Ravka un royaume gouverné par un roi avec deux armées comme je l'ai déjà dit la première armée où c'est les soldats humains et la seconde armée où ce sont les grichas cette seconde armée est gouvernée par quelqu'un qui s'appelle Darklin le Darklin donc le Darklin est un invocateur de l'ombre et c'est le général redouté de tous qui permet en fait qu'il lutte pour la cause des grichas qui veut en fait faire en sorte que les grichas vivent sans être tués persécutés toute leur vie le personnage principal de cette histoire est Alina Starkov qui est une humaine qui fait partie de la première armée elle a un très très grand ami qui s'appelle Mal qui est aussi de la première armée donc ses deux amis Mal et Alina sont orphelins et tous deux doivent aller dans la non-mère parce qu'ils ont besoin d'aller de l'autre côté de Ravka cependant lorsqu'ils rentrent dans la non-mère ils se font attaquer très rapidement et elle se rend compte Alina qu'elle a un don un don qu'elle ne savait pas qu'elle avait et qui va faire en fait que sa vie va prendre une toute autre tournure elle va se rapprocher du Darklyn elle va vivre dans le Little Palace parce que c'est la maison en quelque sorte tous les Grisha qui leur permettent d'être en sécurité elle va faire connaissance avec la société haute de la noblesse de la société Grisha comment est-ce que les Grisha vivent dans la vraie vie elle va apprendre à contrôler son don donc voilà c'est tout pour le petit résumé à présent nous allons parler des petits personnages particulièrement importants dans cette trilogie le personnage principal Alina Starkov une jeune fille qui paraît très fatiguée très mecre c'est une brindille littéralement c'est une cartographe une personne qui fait les maps les cartes de la première armée par la suite nous avons Mal son meilleur ami orphelin tout comme Alina qui est lui un tracker de la première armée aussi par la suite nous avons Darklyn que c'est le général de la seconde armée qui va faire en sorte en fait que les Grisha aient une vie sans être persécutée il va faire en sorte qu'il donne en quelque sorte de l'espoir aux Grisha un personnage très très intéressant que j'apprécie particulièrement beaucoup par la suite nous avons Genia que c'est une façonneuse qui va façonner donc c'est à dire qu'elle va pouvoir modifier et aussi c'est une soigneuse elle peut soigner et par la suite nous avons beaucoup d'autres Grisha qui vont beaucoup impacter cette histoire et des personnages qui apparaissent uniquement dans le troisième livre que je ne vais pas décrire pour pas vous faire du spoil donc au niveau de mon avis comme je l'ai dit c'est une saga que j'ai noté 4,5 étoiles parce que c'est vraiment incroyable l'univers est vraiment très très bien bâti très très bien construit les cartes sont j'aime beaucoup les cartes on s'attache vachement au personnage mais pour les personnes qui ont Netflix cette saga en tout cas le premier tome pour le moment a été mis en série sur Netflix pour ceux qui connaissent un peu enfin pour ceux qui connaissent pas de Grishaverse ça c'est la première saga mais Grishaverse a 7 tomes en tout il y a Grisha la trilogie il y a la duologie de Six of Prose que c'est des autres personnages qui se passent deux ans après la fin du troisième Grisha il y a je ne sais pas comment on dit ça en français le titre en français mais c'est le The King of Scars donc c'est traduit littéralement le roi le roi aux cicatrices quoi littéralement que c'est aussi un an après le deuxième Six of Prose il me semble et après il y a un autre livre je ne sais plus comment il s'appelle ici et du coup dans la trilogie dans la saga Grisha sur Netflix ils ont mis le premier tome et ils ont mixé le premier tome avec le premier tome de Six of Prose du coup ceux qui voulaient voir la série la partie qui parle uniquement de Alina et Darklyn et Mal est assez il change l'histoire mais bon voilà pour que vous sachiez si vous regardez la série c'est deux saga mélangés en fait aucune logique c'est même pas les mêmes personnages attention maintenant je vais faire du spoil donc si vous ne l'avez pas encore vu cette fin on en parle de cette fin c'est à dire à quel point est-ce que cette fin est un peu voilà c'est à dire que moi j'étais en train de lire mon livre le soir là je voulais absolument le terminer j'étais en train de lire en train de lire en train de lire et puis j'arrive à la fin il était tard donc je vais dormir et le matin ma mère elle me réveille elle me dit alors et lève-toi c'est bon c'est l'heure et moi je lui dis j'ai fini Grisha c'est quoi cette fin parce qu'elle l'a lu juste avant moi et vraiment il faut que j'avoue je suis une Darklina ok le ship principal que moi je préfère c'est Darklina après c'est Nikolai avec Alina et après Mal et Alina Darklina meurt ok Nikolai finit roi Alina est passée pour morte et finit avec Mal j'ai pas encore digéré le truc alors que ça fait genre plus une semaine que je l'ai fini quoi ce livre Darklina ok je sais c'est le bad guy il peut pas avoir survécu il a fait trop de choses mal mais non c'est un méchant moralement gris et il est vraiment il est bad guy mais il a des raisons c'est à dire qu'il va faire ça pour Grisha pour les Grisha et franchement bon je sais sa fin la fin il mérite sa fin et donc voilà c'est tout pour cet avis lecture sur la saga Grisha la trilogie Grisha j'espère qu'elle t'aura plu cette affine n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bas la commenter la partager abonne-toi à ma chaîne youtube clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo me fais rentrer sur mon compte instagram isadora du costa rica si t'as des idées de nouvelles vidéos dis-le-moi dans les commentaires et sur ce je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo allez salut ciao Sous-titrage ST' 501